Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Lorsqu'un produit Apple est lancé, c'est toujours une très bonne nouvelle et lorsqu'un produit Apple s'arrête, c'est toujours un petit peu triste. Surtout quand ce produit s'appelle l'iPod. Mais on ne va pas se mentir, on s'en doutait un petit peu. Alors qui utilise encore des iPod Touch maintenant ? C'est vrai que les ventes étaient sans doute très confidentielles. Alors ce qui est un petit peu émouvant dans l'histoire, c'est qu'en 2001 en fait, lorsque l'iPod sort, on n'a pas du tout l'Apple qu'on connaît actuellement. C'est vrai qu'avec 1998 et l'arrivée de l'iMac, Apple a repris un petit peu du poil de la bête, mais sans ça, je pense qu'on n'aurait pas la société Apple qu'on connaît actuellement. Et puis pour les plus nostalgiques, si vous allez sur le site d'Apple.fr, vous allez constater qu'il y a encore quelques iPod Touch. Alors ils vident les stocks jusqu'à épuisement total. On commence à 32Go pour un prix de 249€ quand même. Et puis sans faire d'historique, le premier iPod en 2001 qui avait été présenté par Steve Jobs ressemblait à ça. Il avait un disque d'1,8 pouces, donc c'était petit pour l'époque, une capacité de 5Go. Et déjà à l'époque, on parlait du nombre de chansons, on pouvait écouter 1000 chansons avec ce baladeur. Alors très vite, il y a eu des nouveaux modèles avec des capacités de plus en plus importantes, 10Go puis 20Go. Et puis en 2002, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Apple a été interdit en France de vendre son iPod. Tout simplement parce qu'il dépassait le nombre de décibels autorisé qui était fixé en Europe à 100 décibels. L'iPod était à 104 et donc une mise à jour fermoir est très vite arrivée pour pouvoir vendre à nouveau l'iPod. En 2005, il y a quelques millions d'exemplaires d'iPod vendus plus tard. Alors on peut depuis un petit moment déjà acheter de la musique à 99 centimes. Là aussi, c'était un petit peu osé puisque la musique se piratait pas mal 2001 vers 2001 vers 2002. On a donc maintenant trois appareils dans la gamme. Alors à commencer depuis janvier 2005 avec l'iPod Shuffle, un nouvel iPod un petit peu différent qui n'a pas d'écran, qui commence à 512 mégas donc avec une capacité quand même un petit peu plus faible que les autres. Et la particularité, c'est que comme il n'y a pas d'écran, on va pouvoir écouter de la musique de façon aléatoire, mais pas que. Et puis après l'iPod photo, l'iPod mini, on a maintenant l'iPod vidéo. On peut enfin regarder des films de la vidéo sur son iPod. En 2007, Steve Jobs annonce avoir vendu 100 millions d'iPod dans le monde depuis le début de la commercialisation, donc en 2001. Donc c'est vraiment un gros, gros succès. C'est vrai qu'on voit énormément de stars avec des iPods. Alors il y a de nouvelles couleurs, des petites améliorations par-ci, par-là. Et puis surtout en 2007, donc vous le savez, c'est la présentation de l'iPhone, mais également de l'iPod Touch. Donc en gros, l'iPod Touch, c'est un iPhone qui ne téléphone pas. Et puis pendant quelques années, il va y avoir quelques améliorations concernant la plupart des modèles. Et puis évidemment, vous l'avez compris, on est après l'arrivée de l'iPhone en 2007. Il y a de plus en plus de smartphones qui reprennent tout ce qu'il y a dans les baladeurs. Les baladeurs ne servent plus à grand-chose. En 2014, c'est la fin de l'iPod classique. En 2017, c'est la fin de l'iPod Shuffle. Et puis donc en 2022, la fin de l'iPod Touch. Et puis petite parenthèse, regardez le cours de l'action Apple au fil du temps. Alors évidemment, un emballement se fait après la période iPhone. Mais entre 2001 et 2007, l'action a quand même été multipliée par 4, ce qui est pas mal. Et si vous aviez acheté des actions Apple en début 2000 et revendues maintenant, si vous en aviez acheté pour 1000 euros, ça vaudrait 150 000 euros. C'est moins que le Bitcoin, mais c'est quand même pas mal. Vous l'avez compris, une page importante de l'histoire d'Apple vient de se tourner. C'est 21 ans d'histoire d'iPod et puis 15 ans pour l'iPod Touch. Mais c'est sûr qu'on sentait le truc venir. Merci d'avoir regardé en tout cas cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires d'Apple.